Oui, des super légers, moins de 63 kilos, 503 grammes sur la balance, en 6 reprises de 3 minutes. Le premier à se présenter à vous est affecté au coin rouge, il vient de Toulon, en accueil, Vergil Gino de Gonzaga. Une entreprise de panache pour ce boxeur qui n'en manque certainement pas, Vergil Gino de Gonzaga, 31 ans, 30ème combat professionnel ce soir. Ces dernières années ont été plutôt difficiles pour ce garçon qui ne refuse aucun combat, aucun adversaire, aucun défi. Il ne s'est plus imposé depuis maintenant 3 ans, et ce soir face à René Algarido, il a l'occasion de revenir dans le haut du classement national, John. Oui, un boxeur de 30 ans, qui a quand même l'expérience et qui va être proposé à un boxeur de 35 ans, la même génération en presse. On voit le premier de Marseille, entre les 16 heures du Carimagic, pour le 100 ans, cœur de Lyon, un combat haut en couleur. René Algarido ! Le mot fantasque devient presque un euphémisme quand on voit ce garçon rentrer sur le ring. René Algarido, 35 ans, 44ème combat ce soir, fantasque sur le ring, comme en dehors, le Lyon, c'est son surnom. On vous laisse profiter de cette entrée. C'est un garçon qui fait plaisir à voir, c'est un garçon qui a le sourire. René Algarido ! Algarido ! Oui, toujours le sourire, toujours ce plaisir de boxer, même après 43 combats professionnels. Et dans le combat, il remet son masque de Lyon pour la photo. Au voire rouge, il est âgé de 31 ans, il a été pesé à 63,4 kg, il mesure 1,74 m, et il a discuté 14 rencontres amateurs avant de passer professionnels le 24 octobre 2008. Il va effectuer ce soir son 30ème combat. Le palmarès comporte 11 victoires, dont 8 obtenues avant la limite, 15 défaites, 3 concédées avant le terme du combat, ainsi que 3 matchs nuls. Il a été challenger national, Virgil Chino de Gonzaga. Il est âgé de 35 ans, il a été pesé à 63,5 kg, il mesure 1,69 m, il a livré 30 rencontres amateurs avant de passer professionnels le 5 mai 2011. Il va effectuer ce soir son 44ème combat. Le palmarès comporte 21 victoires, dont 4 obtenues avant la limite, 20 défaites et 2 matchs nuls. Successivement, deux fois champion de France de la catégorie challenger WPPO Europe, Renan, cœur de Lyon, Carino ! Le directeur de combat est M. Augustin Gambala. Merci. Ça va ? Ça va ? Parcours hors normes pour ce garçon, Renan Garido, qui a débuté, figurez-vous, la boxe à 25 ans, seulement après une jeunesse, un parcours un peu claudique, sorti des bancs de l'école à 15 ans, sans véritable formation, sans diplôme. Il a trouvé, à 25 ans, un cadre, une passion, et lui-même le dit, j'ai débuté ma vie à 25 ans. Il a dû travailler plus que tout le monde pour rattraper son retard. Il s'en suit une carrière où il n'a refusé aucun adversaire. Il a boxé partout à l'étranger. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a un truc sur le riz. C'est droite ! Qu'est-ce que tu as pu faire ? C'est vrai que Gonzaga au menton ! Dans les 10 premières secondes, il s'est relevé, il peut être tout de suite ! Est-il le soutien de Gonzaga ? Parce qu'il n'a pas pris le temps de récupérer au sol. Pas vraiment. On a droite, siège piquante. Il est l'ordre sur soi. De Renan Garido, l'expérience. Il est l'ordre sur l'expérience. Est-ce qu'il va pouvoir être capable d'accrocher ? C'est un garçon qui va expérimenter avec Gonzaga. Le Gonzaga n'a pas forcément récupéré. Il était professionnel alors que Garido était encore amateur. Il a de l'expérience lui aussi. Même s'il n'a pas la même carrière, la même richesse. C'est le truc aussi, attention. Il est toujours dans le dur. Virgil de Gonzaga. Vincent Garido, très prudent. Ne pas se jeter. Ne pas lui aussi s'exposer. Surtout dans cette première reprise. Là, on voit la qualité des boxeurs qui sont bien préparés. Et la capacité à pouvoir récupérer. Après, je tapis surtout pendant le premier round. Dès le premier round. Cette droite, elle était pure. Il a l'air d'être revenu dans le combat. On le voit d'abord. Parce que Garido ne s'affole pas. Il le sait que tu vas la hanter. Il pense qu'on a un troisième combat professionnel ce soir pour De Gonzaga. Le Toulonnet qui a un parcours lui aussi à la dure. qui est éboueur du côté de la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon, un travail physique difficile. C'est à 3h du matin tous les jours. Cette droite au-dessus d'épaule, il n'y a pas trop de proche de l'autre. Il y a des boxeurs qui sont touchés et qui font des fois tout le combat dans le rouge. Ils ne sont pas forcément contre le boxe avec les automatismes. C'est l'instinct ça, je veux dire. Et là, il se fait toucher encore. Deuxième contre maintenant, pour Virgil de Gonzaga. Et le panneau de René Delgarido qui dans le coin a pris le temps de faire un petit série au photographe. Faire attention. Début de combat très, très difficile pour les poulogères. Ces combats-là qui sont très dangereux pour les boxeurs parce qu'il n'a pas eu le temps de bien chauffer, il a été touché. Et parce qu'aussi il y a de l'expérience et il y a de l'orgueil. Il ne faut pas tomber, mais il va prendre des coups au fur et à mesure du combat. On sent pour vous derrière la tête, ok ? Et si j'ai posé en tout droit à l'air à la dernière reprise, c'est dommage. C'est droite là, attention. C'est cette droite qui fait mal à chaque fois. C'est celui du crochet gauche. Au bord du précipice compté à deux reprises, il a se trouvé des ressources à soupçonner virtuels de Gonzaga pour rallier la fin de cette première reprise. Mais à quel prix ? C'est très bien ce que tu fais. Ajuste tes coups. C'est tout ce que je veux. S'il tombe, s'il tombe pas, on a gagné les secondes. Il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de peine. C'est ton ami en dehors du ring. Sur le ring, il n'y a pas d'amis. Sur le ring, il n'y a pas d'amis. C'est un petit le boxeur de mec. Comment est-ce que tu veux dire ? Où est-ce que tu veux dire ? Renan, Renan, s'il te plaît. Renan, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est bon. Il n'y a pas d'amis sur le ring. Parce que tes seuls amis sont dans ton coin. C'est ton boule. Après le boule, on lui fait le bisou. Un boxeur fantasque. Et c'est vrai que ces deux garçons, ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont été sparen partenaires. Ils se respectent énormément. Mais là, comme l'a dit Rick Kaiser, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Ils ont le carré magique, il faut faire son boulot. Ce carré de lumière peut-être un endroit très solitaire. C'est souvent, c'est un peu interdit. L'impression que le combat n'est pas terminé. De Gonzaga qui est en retard. Il a été coupé deux fois. Et qu'il prend systématiquement les crochets gauches. Il va dédonner et qu'il se libère. Il a un round de retard, il le sait. Il se chète maintenant de Gonzaga. Il prend des coups durs. Même s'il est dessus, même s'il est dessus sur l'âme, il prend des coups durs. Et on lui répète, on continue de lui dire pas d'amis sur le ring, Renal. À cette droite de Renal Garrido, qui pourtant n'est pas réputé comme le plus grand de puncher dans cette catégorie. Il a touché pile poil à l'endroit où il faut le toucher. Il n'a gagné que 4 succès avant la limite sur ses 21 victoires. Il faut faire attention parce qu'il ne faudra pas qu'il s'apole. Ça devient dur pour Vitus de Gonzaga parce qu'il a droit à temps. Elle passe systématiquement. Et là, c'est le pocher gauche. C'est le haut du crâne qui a fait mal. Là, j'ai peur qu'il ne soit plus lucide et plus en capacité de se défendre. Ce que je disais tout à l'heure, il n'a jamais vraiment récupéré de son premier. Il est marqué en dessous de l'œil gauche d'un-ci de les Gonzaga. Il est fier, il est fort. C'est deux boxeurs qui prennent beaucoup de coups. Surtout des coups durs. Boxeur expérimenté, qui ne tombe pas comme ça. On n'a plus le genre déjà. avec le combat précédent. Il y a près de 312. C'est un petit historique et ce fait une belle haine. On se rend compte que ces boxeurs qui sont durs au mal, qui ne tombent pas comme ça. Même s'ils prennent des coups de plein fouet, ils ne sont pas forcément ébranlés. Ils ne tombent pas. C'est le sang qui s'écoule. 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 C'est trop déséquilibré. De Gonzaga encore du précipice à nouveau. 40 secondes à tenir. A-t-il la capacité cardiaque d'accélérer une dernière fois ? On a l'impression que Guérigo le laisse récupérer. Il n'a pas accéléré. Il l'a vu qu'il avait brûlé. On joue à cette droite-là, plutôt que pas. Il est dans une petite branche de tombe et il vient de le Gonzaga. Il n'était pas bien. Quelle qualité de récupération. Quelle courage. On va essayer d'accrocher la poe. C'est beaucoup pour un seul homme. Et en seulement deux rouges. Le visage est marqué. Le stigma d'un entretien très dur. Pour l'instant, deux grandes zagas à tient tête. Que c'est dur. Que c'est dur. Alors que Louis Toutain, le grand espoir de la boxe française est dans son vestiaire à maintenant quelques minutes. De son entrée sur l'enlite, ce sera le prochain combat de votre soirée sur RMC Sport. En fait, il ne boche pas mieux que toi. Mais seulement il prend la salle d'agentement parce qu'il apprend la conférence à toi. Hein ? Je m'en tombe là-même. Non. Regis, là. Travaille par tirer les poches. Travaille pour tirer. C'est le trop gros. Vache pire. Ne laisse pas se poser parce que si c'est une pose à fait. C'est pas que tu passes mal. Mais il prend la confiance à toi parce qu'il prend la confiance. C'est ça que droite qu'il ne faut plus que tu fasses. Il n'y a que ça. Dès que tu donnes ton coup, tu ramènes ta main. C'est cette droite qui l'a envoyée au tapis au premier round. Mais c'est les crochets du gauche qui font le plus mal depuis tout à l'heure. C'est plus que les marques sur le visage de Virtue de Gonzaga. On a vu cette expression de dépit dans le coin. C'est super Brannati composé par Mano ici. Oui, c'est le cocheux du gauche et il l'a compris, Guerrero. Et il l'use. Et il l'utilise. Et c'est difficile mentalement, John. Dans un combat qui démarre si mal, c'est vraiment un scénario catastrophe. C'est le regard. Effectivement, il faut avoir beaucoup d'expérience. Même si de Gonzaga a beaucoup d'expérience au sens que c'est dur. Il a des lacunes défensives ce qui fait que il prend de plus en plus de coups. Il est dans le rouge. Il a plus vraiment cette utilité. Oui, oui. C'est le sens, c'est le droit. C'est le cocheux du chat au sort. Il y a une jersey maintenant, Guerrero. Il cherche les frappes lourdes, les frappes nettes. Celles qui vont faire tomber. Crocheux à nouveau à la tente. Crocheux ici fait mal. Dûre au mal. Dûre au mal pour Gonzaga. Dûre au mal. 1,2,2,1, Il a pris l'explosivité, là on touche aux limites de l'ordre, aux limites physiques. Et même s'il a beaucoup d'orgueil, beaucoup de volonté, beaucoup de cœur, ça devient trop difficile pour entretenir. Il est marqué au visage de plus en plus, et cette droite il la reprend de plein fouet, il recule sous l'impact. Et à chaque fois il fait l'un de la tête, mais ça veut dire en fait, il prend... Ah il ne voit presque plus, il n'a plus aucune mobilité du bus. Et ça ce sont des combats où on laisse vraiment des plumes, John. Et ça se sent, ça se voit au niveau du visage. Et là maintenant la décision, elle doit peut-être revenir à l'orbite, et entretenir à l'abîme physiquement également. On sait très bien qu'en orgueil, le boxeur n'arrêtera jamais le combat. Boxe ! Il est trop brave, trop courageux pour son propre bien, Virgil de Gonzaga. Ce combat semble déjà perdu, et bien sûr c'est un garçon qui frappe. Mais il semble trop diminué, trop éboussé, pour pouvoir changer le scénario de ce combat. Et là ce combat, John, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça perd tout son sens, dès lors que ça devient aussi déséquilibre. Émilie Broussoulou est avec la famille de Reynald Garrido. Ça se passe bien au bord de ring, du côté de Garrido en tout cas. Oui, la famille est en forme, je suis avec sa femme Elodie et un de ses fils, il a deux fils, Reynald. Elodie, honnêtement, ça se passe très bien, on passe une bonne soirée. Très bien, oui, on passe une très bonne soirée, il est au top de sa forme, il a fait de gros entraînements, crossfit, tout ça pour ce combat. Et apparemment ça a payé parce que son adversaire est tombé trois fois, donc je pense qu'il se sent plus que bien. J'ai l'impression que vous lui suivez pas mal. Ah oui, à tous ces combats, du moins quand je peux, je le suis, même à l'étranger, dès qu'il y a la possibilité, je le suis. Très grande fan, je suis sa plus grande fan. Merci beaucoup, bonne soirée. À ça, je peux vous dire, Émilie, que c'est une sacrée belle histoire. C'est que Reynald Garrido a demandé à Elodie en mariage, sur lui, c'était au cirque d'hiver, juste après sa victoire en Champagne-la-Trans, son premier titre de champion de France. On vous parlait d'un garçon fantasme. Ça m'étonne pas. Par contre, Gourdieu de Gonzaga s'est lancé dans la bataille, là. L'admé de Ropoleux fait du bien. Et de ne pas être une victime ce soir. Il sait l'enjeu de ce combat parce que c'est vrai qu'une victoire face à un garçon comme Garrido, qui est au niveau national et l'un des meilleurs, pourrait changer peut-être les deux années qu'il se donne pour sa fin de carrière. Garrido qui s'est fait ravi en l'étude de champion de France par Bassi Tachouan. Il y a deux mois, je crois. C'est tout au mois de mars, il me semble, John. Carrido qui aimerait, à terme, descendre de catégorie pour aller chercher une nouvelle ceinture chez les légers face à Jonathan Houtin. Démonstration, combat assez unique, là, pour Renat Camino. C'est la fois qu'il décide de toucher, il touche justement, c'est pas drôle. Combat, attention, hein, t'es gaffe. On va y faire des semaines, on va y faire des semaines. 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 Et il y a tellement d'expérience chez Renat Carrido. De moins de coups, mais à chaque fois, c'est des coups de sauteurs. Près de 300 roues chez les professionnels. Presque deux fois plus que de Gonzaga, qui vacille maintenant à nouveau. Ouais, le crochet gauche. Que faudra-t-il pour qu'il se donne ? De Gonzaga coincé dans les cordes. Et il faut peut-être que l'envite intervienne. L'accélération finale. Jotarido, décroché lourd. C'est bloqué. Mais il n'y a plus de pause. C'est trop. C'est beaucoup trop pour De Gonzaga. Qui est trop encourageux. 20 secondes maintenant. Il fait en finir ici. Il est coupé à l'arc-rêpe maintenant. De Gonzaga. Il engage le corps. Devant pas, il tourne le dos. Franchement John, on a mal pour lui au bas du ring. Et là on souffre avec lui. On n'aime pas voir un homme à son point souffrir. Et pourquoi ? Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. C'est plus possible. Il faut que le coin fasse au boulot. J'ai pas l'impression qu'ils aient l'impression. C'est un route qui a été très 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 dur. C'est un route qui a été très 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 dur. Il n'y a pas d'effort de vous. En même temps, Yadoua a fourni beaucoup d'efforts. Sur ce route. T'es coupé là. T'es coupé là. Il est à l'agonie. J'essaie, mais lui aussi. Il a condomné. Il n'est déjà plus là. Viertel de Gonzaga, vous l'entendez. Il a envie d'abandonner. Il a parlé lui-même de jeter la serviette. Bien sûr, mais il ne changera pas la tendance. Il est coupé à l'arcade. On est au bord du ring, mon cher jeune. Il n'arrive plus à respirer. Mais parce qu'il est marqué, il y a des mouvements sanguins. La poise de nasale est cassée. Le lendemain est cassé. J'ai une réveille. Stop. Taille. Allez, quelques secondes supplémentaires pour Virgil de Gonzaga. Qui fait non de la tête. Ce combat est dur, ce combat est violent, il est semblant. Je peux vous dire que sur nos notes, au bord du ring, on a le son de Virgil de Gonzaga. C'est un sport impart, ce n'est pas un jeu. C'est droit encore. Il reste deux roues dans ce combat. À sens unique, au milieu de la tête et des épaules par Virgil de Gonzaga. Il reste deux roues dans ce combat. À sens unique, au milieu de la tête et des épaules par Virgil de Gonzaga. Il y a un filet de sang qui s'échappe de sa bouche. Il n'a pas de temps que dans les coups. Il ne défend plus. C'est un fantôme presque qui est sur nos rignes et c'est terminé. Décision logique. Enfin, l'arbitre prend ses responsabilités. Virgil de Gonzaga finit debout. Il pourrait être fier. Mais ce combat était trop déséquilibré. Et là, Liarido l'emporte avant la limite dans cette cinquième reprise. Il a fait un combat dur. C'est vrai, il a fait un combat dur. Il est présent et à la fin du combat, il vient parler de revanche encore. Il n'aura pas voulu abandonner jusqu'à la dernière seconde. Et on est vraiment heureux. Mais quelle contradiction. Parce que dans le coin, on l'entend dire à son coin qu'il n'en peut plus. Il a le feu à respirer. Il faut arrêter. C'est le coin à la limite qui dit non, il faut continuer. Et là, à la berce, il dit qu'il est prêt à continuer et qu'il parle d'en revanche. Il a fait le tour, s'il te plaît. Il a fait le tour, s'il te plaît. Et voilà, belle image de Réalde Garido. Avec Réalde Garido, mais avec son fils, son aîné. Le premier de ses deux fils. Qui l'accompagne toujours dans toutes ses préparations, dans tous ses combats. Et voilà ce garçon qui a toujours le souvenir, qui est un facetieux, un provocateur. Mais avant tout, un grand amoureux de la boxe de ce sport. Et donc déclaré vainqueur de ce combat, par arrêt de l'arbitre à la cinquième reprise, à Réalde Cœur de Lyon Garido. 22ème victoire chez les professionnels pour Réalde Garido. Et toujours ce sourire qui barre son visage. Magnifique image pour ce garçon qui est allé à l'étranger, qui est allé affronter de grands boxeurs plus jeunes, plus talentueux, qui s'est souvent fait voler, qui n'a jamais perdu le sourire, ni l'envie d'être au plus haut niveau. Il nous l'a prouvé une nouvelle fois. Et cette folie, elle est justement au micro d'Emilie Broussou. Oui, j'ai eu du mal à attraper Réalde qui court dans tous les sens, qui est hyper excitée. Félicitations. Réalde, vous étiez pourtant incliné lors de votre dernier combat en Angleterre et vous avez écrit « On tombe, on se relève ». C'est ce que vous avez fait ce soir. D'abord, je voudrais le rendre au match à Virgile, qui est dans la même situation que moi. Il est tombé et s'est relevé. Il est retombé et je souhaite se relever à nouveau. En fait, ce que j'expliquais, c'est que l'échec, c'est d'abandonner. La victoire, c'est de continuer. Et je le prouve aujourd'hui parce que l'important pour moi, c'est de passer un message, un message d'espoir et un esprit. Donc voilà. En France, là, maintenant, je vais être classé numéro 1 pour alléger. Je descends de nouvelles catégories. J'ai Brahim, Redouane, son corps à Brahim, qui est là. Je sens beaucoup. J'espère que je vais boxer dans la région prochainement pour échapper à la France en poids léger. Du coup, maintenant, c'est une nouvelle catégorie. Les sponsors m'entendent, les partenaires m'entendent. Brahim m'entend, M. KS m'entend. J'ai envie de boxer, j'ai envie de partager mon amour. Mais surtout, merci à vous tous. Merci RMC, merci le public. On voit que vous êtes un grand passionné. Il y a votre fils avec vous, il y a votre femme, il y a votre autre fils, il y a votre belle-mère. La famille, c'est hyper important pour vous. En fait, j'ai toujours rêvé de construire une famille puisque je n'en ai pas vraiment eu dans mon enfance. C'est dur de dire ça, mais c'est une triste réalité. Je suis parti d'une vie d'échec et j'ai envie de montrer qu'on peut réussir malgré tout. Même si c'est dur, même si j'ai des émotions quand je le dis, je suis fier de construire une famille. Je vais tout leur donner. Ma vie, moi, ne compte rien par rapport à ce que je peux leur donner. C'est vrai que vous avez eu un parcours assez chaotique. Et aujourd'hui, la boxe, c'est ce qui vous aide à vous relever, finalement, à donner un sens à votre vie. Oui, ça me donne un sens à ma vie, mais surtout, ça m'a donné envie de partager. Parce que ne le faire que pour moi, ça aurait été complètement inutile, égoïste. Mais le faire pour des jeunes qui me suivent, pour le monde de la boxe, pour les gens, mes modèles. Comme je dis souvent, on me dit, c'est qui ton boxeur modèle ? Je dis, moi, c'est la ménagère qui éduque trois enfants tout seuls, sans mari. C'est l'ouvrier qui se lève tous les matins à 6h. C'est ça mes modèles. Et j'ai envie de partager ça. Et on le voit sur le ring, je donne tout, je ne trive pas. Voilà. Vraiment, je donne tout avec mon cœur. Voilà, merci à vous. Parce que sans vous, on ne ferait rien. Merci à vous. Et c'est juste pour moi, rendre quelque chose qu'on me donne et que la vie m'offre. Et merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et on a envie de réagir, Émilie. Le quatrième point sur le point de commencer. Je vous laisse la main, messieurs. Oui, Émilie, on avait envie de réagir. Voilà, ce message à ces mots qui sont plein de pressure, John. Vraiment, ça fait du bien là-bas. Vous entendre un garçon qui est passionné pour ça. Et ça va avec le personnage. Ça va avec sa spontanéité, sa joie sur ce qu'il véhicule. Ouais, il m'a aidé de l'accueillir. Et c'est vrai, juste le shit, c'est vrai. Il donne envie. Il laisse personne indifférent parce qu'il fait des beaux combats et des spectaculaires. Et il fait un peu le show et on a besoin aussi de boxeurs comme ça. Il en fait un peu, et un peu trop des fois et c'est jamais trop. Et c'est très bien. Et puis surtout, quand on entend le discours qui est capable de donner c'est exceptionnel. Eh bien voilà, on profite cette soirée avec Louis Toutain, l'explosif, le spectaculaire.